Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de politique et économie. Je suis heureux, chers téléspectateurs, de vous retrouver en compagnie de mon invité, Jean-Louis Arouel. Jean-Louis, soyez le bienvenu, vous n'êtes pas, évidemment, un étranger pour nos auditeurs, puisque vous avez, et j'ai eu le plaisir surtout, de vous inviter pour plusieurs livres, notamment « Droits et Gausses n'est pas fini », « Les droits de l'homme contre le peuple », et nous avons, j'ai le bonheur de vous connaître depuis la publication en 91, c'était 91, de culture et contre-culture. Alors, Jean-Louis Arouel, vous êtes agrégé de droit, professeur émérite de l'Université de Panthéon-Assas, c'est-à-dire Paris 2, Paris 2, Paris 3, Paris 2, c'est bien ça, et vous venez de publier un nouveau livre pour lequel je vous ai convié aujourd'hui. Jean-Louis Arouel, « Les mensonges de l'égalité ». Alors, je dis tout de suite à nos téléspectateurs que ça ne va pas plaire à tout le monde, car nous vivons dans un pays qui a le culte de l'égalité, qui vit dans un contexte de religiosité égalitariste, et vous êtes très iconoclaste, vous allez, au fil de ce livre, nous faire découvrir les mensonges de l'égalité. Et cette égalité qui relève, je l'ai dit, d'un phénomène religieux, s'enracine dans le vieux millénarisme qu'on trouve tout au long de notre histoire, et qui s'oppose évidemment à la vision chrétienne de l'humanité, une humanité dont le bonheur se situe hors de la Terre, alors que l'égalité doit nous assurer le bonheur sur Terre. C'est bien cela, de cela. – C'est la rédemption de l'humanité par l'égalité. Alors, ça prend des formes à travers le temps, ça a été le communisme, c'est maintenant le droit de l'homisme et le wokisme, mais c'est toujours ce thème d'une rédemption, d'une libération, d'un affranchissement de l'humanité par l'égalité. – Et donc, le péché, c'est de refuser l'égalité alors ? – Ah ben oui, c'est le mal. – C'est le mal. – C'est le mal. – Et l'égalité, c'est le bien. – C'est le bien. – Les inégalités sont le mal. – Sont le mal, forcément, en toutes circonstances, et c'est ça qui est grave. – Si on ne voit pas que c'est un phénomène religieux, on aura du mal à entrer dans votre logique, parce que de proche en proche, l'égalitarisme ou l'égalité, la religion de l'égalité, dans votre livre, explique tous les malheurs qui nous arrivent. C'est la clé de nos difficultés actuelles, et vous allez nous le démontrer tout au long de cette émission. Alors, on avait essayé avec le communisme. À quel prix ? – 100 millions de morts. – Ouais. – 100 millions de morts, oui. Le communisme, les crimes du communisme, on ne le dit jamais assez, sont en fait des crimes de l'égalité. C'est à la recherche d'une égalité toujours plus grande, toujours plus complète, que le communisme s'est acharné à se polier, à prendre, à tuer des gens pour établir une société sans propriété, et évidemment pour obliger, pour vivre dans ce rêve, parce qu'au fond, le problème de la gnose et du millénarisme qui sont à l'origine de la religion de l'humanité, qui sont des hérésies, le problème de cette pensée gnostico-millénariste, c'est qu'elle, sa base, c'est qu'on doit refuser la réalité et s'inscrire dans un monde rêvé, et essayer de mettre en œuvre ce monde rêvé. Et pour mettre en œuvre ce monde rêvé, on refuse le monde tel qu'il est. – Oui, mais alors il faut passer par le cauchemar. – Et comme le monde tel qu'il est ne réagit pas comme ça, comme s'y attend le réformateur gnostico-millénariste, eh bien celui-ci se fâche, et à ce moment-là, il tue. – Il tue, et donc le rêve devient cauchemar. – Et le rêve devient enfer, le paradis devient enfer. Le paradis sur la terre, on nous présente à chaque fois le paradis sur la terre, et le paradis, ça n'a pas commencé avec le communisme du XXe siècle. Toutes les fois qu'il y a eu des tendances, des tentatives communistes à travers l'histoire, le paradis qu'on annonçait s'est transformé en enfer. Ça a été le cas à Munzer, par exemple. – Alors, Thomas Munzer, c'était pour l'instant. – Thomas Munzer, la guerre des paysans, et les anabaptistes de Munzer. – Oui, mais il y a eu d'autres cas que vous citez dans le livre. Il y a eu, en Angleterre, les Lollaps, qui ont fait la même chose. – Exactement. – Et puis tout ça remonte un petit peu à un personnage quand même du XIVe siècle, sauf erreur, c'est Joachim de Fiol. – XIIe, XIIe, pardon, XIIe, qui rêve justement ce monde d'égalité, ce salut Iketnouk sur Terre. – Chez Wachim de Flore, on a effectivement… Alors, peut-être… ce qui est important chez lui surtout, c'est que c'est le nœud, il combine les deux hérésies du millélarisme et de la gnose. Alors, le millélarisme, c'est le rêve du paradis sur la Terre, du paradis matériel, du paradis concret sur la Terre. La gnose est une autre hérésie qui consiste à nier la réalité, à rechercher, à considérer que la matière est le mal, à rechercher le salut uniquement par l'esprit, et a priori, ces hérésies sont antagonistes, complètement antagonistes. Mais avec Joachim de Flore, elles se rejoignent et leur combinaison va donner la religion de l'humanité. Elle va d'abord redonner un progressisme religieux, c'est-à-dire le salut par le troisième âge, l'âge de l'esprit. Et puis, cette idée d'un salut de type religieux va se transformer avec la sécularisation de la pensée occidentale, va se transformer en un salut purement terrestre. – On trouve ça chez Auguste Comte, au fond, les trois âges de la pensée. – Tout à fait, c'est les trois âges, absolument, c'est tout à fait ça. – Avec le… – C'est du Jacques-Anne-Fleur. Presque toute la pensée occidentale sort de Jacques-Anne-Fleur. Ça a été, sa théorie des trois âges a été, jusqu'à Marx, le schéma fondamental de la pensée occidentale réformiste et progressiste. Et même Marx lui-même s'inscrit dans ce processus et dans cette logique. Parce qu'il y a une eschatologie, une attente de la société idéale chez Marx. Donc, nous sommes encore dans un contexte religieux, finalement. – Exactement. Et l'idée que c'est une mécanique inexorable, qui va aboutir à la rédemption de l'humanité, vient d'agnoze. Ça, c'est agnostique. – Et alors, contrairement à ce qu'on pense, habitué comme nous le sommes à la guerre froide, opposition entre communisme et l'Amérique, l'Amérique est profondément atteinte par ses formes gnostico-millénaristes. Alors, en deux temps, vous dites, il y a le premier temps puritain ? Expliquez-nous ça un petit peu. – Au tout début, les États-Unis, les colons, les puritains qui sont allés s'installer aux États-Unis, ils pouvaient se diriger vers le communisme. Il y a eu des tentatives, des tentatives communistes. C'était assez la logique gnostico-millénariste de ces puritains. Et puis, ces tentatives ont échoué, et finalement, la pensée puritaine s'est orientée plutôt vers la démocratie que vers le communisme. Mais néanmoins, avec le même esprit millénariste, avec le même esprit qu'on allait accomplir sur la Terre et créer sur la Terre le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, traditionnellement, pour la pensée hérétique européenne, c'était le communisme. Et là, le royaume de Dieu, c'est devenu la démocratie. Mais avec à chaque fois cette nature profondément religieuse. – Et aussi la caution divine qui est accordée à ceux qui réussissent et qui ont la richesse. – Absolument. – L'élection divine. – C'est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et dans le millénarisme, il y avait même l'idée qu'en créant le royaume de Dieu, Dieu allait venir s'installer, le Christ allait venir s'installer et régnait mille ans. – Et s'installer en Amérique de préférence. – Et ça, c'est bon. Je pense que les Américains sont persuadés qu'il est là. – Ah oui. – Pour les protéger, et c'est très bien pour eux d'ailleurs. Mais, si vous voulez, ce qui est clair aussi, c'est que dans cette logique religieuse de la démocratie et donc de l'esprit d'égalité, tous les mots en matière, par exemple, en manière scolaire, l'égalitarisme scolaire, ils trouvent en France ses racines dans les années 1960 avec des gens comme Bourdieu et avec le pédagogisme. Mais on en trouve les traces aux États-Unis dès les années 1860. – Ah oui, c'est très ancien. – Dès les années 1860, parce que, d'ailleurs Anna Arendt l'explique bien, l'esprit de la démocratie, c'est que personne ne soit supérieur à personne. Donc il ne peut pas y avoir de bons élèves et de mauvais élèves. – Ah ! – Et ça, c'est une école américaine avant l'école française. – Oui, mais enfin, l'école américaine a su résister au moins jusqu'aux années 1960, quand même, à cette tendance perverse. – Elle a… Je pense, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'éducation aux États-Unis, mais je pense que dès les années 50, aux États-Unis, l'école… Alors, les universités, c'était autre chose. – Oui. – Mais la formation générale de l'ensemble de la jeunesse était devenue médiocre, vraiment médiocre, avec ce refus justement, ce refus de la méritocratie. Le grand problème, si vous voulez, le grand problème de l'égalité, de l'idéologie égalitaire, c'est qu'au fond, elle refuse la méritocratie. Et la méritocratie, dans toutes les civilisations du monde qui ont fait quelque chose, ça a été à chaque fois grâce à la méritocratie. Eh bien, au nom de l'idée d'égalité, de l'idée démocratique d'égalité, les Américains ont cassé la méritocratie de leur système scolaire. – Oui, parce qu'il y avait quand même cette dimension, alors il est tout. Le self-made man, c'est un méritocrate. – Alors, la société américaine est méritocratique. – Voilà. – Mais l'école américaine, justement à cause de ces fermants égalitaires qui traînent dans la démocratie. Alors, la démocratie a permis le rêve américain, le self-made man, mais la démocratie également a tué la qualité de l'école. Je ne parle pas des universités qui interviennent très tard et pour lesquelles il peut y avoir une réelle sélection. Mais dans le cadre de l'école américaine, il y a un fermant égalitaire qui l'a corrompu pas mal. Dès les années 1860, et vous voyez, déjà dans les années 1950, Anna Arendt considérait que l'école américaine marchait mal. – Ah oui. – À cause de l'esprit d'égalité. – Et alors, maintenant, ça a gagné l'université. – Ça a gagné l'université et ça a empiré. Parce que s'y sont ajoutés les problèmes ratios. – Oui, alors vous racontez l'histoire de ces minorités noires à qui on veut enseigner Goethe, Schiller et Shakespeare et je ne sais pas, et Stendhal par exemple, et qui disent, qui vont voir le président de l'université, et qui disent « We are tired of your shit ». – Oui, 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 tout à fait. C'est ce qui s'est passé dans les années 80 à Sanford, lorsque les minorités noires, c'est un journal étudiant qui a écrit ce texte « We are tired of your shit ». – Et le pasteur Jesse Jackson est venu avec 500 manifestants pour les soutenir. – Oui, c'est ça. – Et du coup, on a supprimé le cours de culture générale. Parce que le cours de culture générale, à leurs yeux, était vicié, étant donné que les auteurs enseignés étaient des Blancs. – Voilà. – Des Blancs morts, des vieux morts. – Ils disent « There are old white males ». – Dried men. – Oui, c'est en doutable, parce que du coup, on privait les Afro-Américains, justement, de l'accès à la culture. – Oui, exactement. De la même façon, actuellement, avec le wokisme, et c'est un universitaire noir américain qui l'a mis en évidence, avec le wokisme, dans la mesure où on considère que l'enseignement des mathématiques et l'exigence d'un bon niveau en mathématiques est au fond une forme de privilège blanc, de supermassive blanche. À ce moment-là, il ne faut pas l'exiger des petits noirs, et du coup, les petits noirs n'apprennent pas les mathématiques. Et cet universitaire noir américain dit qu'on est en train de commettre à l'égard des élèves noirs américains, des enfants noirs américains, au nom du wokisme, – C'est criminel. – Un sacrifice humain. – Voilà. – On les prive de ce que Balzac appelait le pain de l'esprit. – Le pain de l'esprit. – Le pain de l'esprit. – Mais comment est-ce qu'on peut considérer que les mathématiques puissent être un privilège blanc ? – Tout simplement parce qu'empiriquement, ils constatent que dans les classes telles qu'elles fonctionnent actuellement, les enfants blancs doivent réussir mieux que les enfants noirs, et d'ailleurs les Asiatiques réussissent encore mieux que les enfants blancs. – Oui, absolument. – Donc, dès l'instant que les résultats sont inégaux parmi les publics, on décrète que c'est un privilège raciste. – D'accord. – Que d'être bon en mathématiques. Donc, il ne faut pas demander. On leur demande à ces pauvres enfants, on leur demande d'avoir un ressenti sur les mathématiques. – Oui, mais… – Des choses comme ça. Et cet universitaire noir… – Alors, que vous citez, j'en oublie le nom, mais il y en a un autre qui s'est distingué aussi, c'est Thomas Sowell. – Ah oui, Thomas Sowell. – Thomas Sowell, qui est un afro-américain, universitaire noir, qui dénonce aussi ce wokisme, en ce qu'il détruit la capacité de la réflexion des jeunes américains qui soient noirs ou blancs. – Et il ajoute également que l'idée égalitaire et le wokisme, etc., a détruit même la famille américaine, la famille noire américaine. – Oui, qui est très éclatée. – Thomas Sowell accuse vraiment l'esprit égalitaire, impliqué au noir, appliqué par des dirigeants blancs progressistes au noir, il l'accuse d'avoir brisé la famille noire américaine. – Alors, ce wokisme, donc, l'égalité responsable du wokisme, est dans sa racine, donc, un égalitarisme. Parce qu'évidemment, il va dénoncer, il faut être réveillé à tout ce qui fait la différence. C'est ça. – Il faut être réveillé aux discriminations, aux inégalités de traitement, et automatiquement, on cherche, on soupçonne, c'est un peu du nichéisme prolongé, c'est une philosophie du soupçon. Derrière toute situation, il y a forcément, quelque part, une rupture d'égalité frauduleuse. Et on cherche ces ruptures d'égalité, et on cherche à punir, on cherche à valoriser ceux qui sont censés en avoir été victimes, et on cherche à punir ceux qui sont censés en avoir été les coupables. – Donc, on va faire ce qu'on appelle, aux États-Unis, affirmative action. – Absolument. – Et en France, c'est la discrimination positive. Vous citez le cas, tout à fait absolument hallucinant, du lycée Condorcet. Le lycée Condorcet n'a pris en prépa, classe préparatoire… – On n'a pris en second cycle, je crois. – En second cycle, oui. – À partir de la seconde, que des extérieurs. – Que des extérieurs, tous venus de banlieues. Bon, mais cette discrimination positive est nocive pour, me semble-t-il, pour l'ensemble de l'intelligence, que l'on soit d'origine immigrée, que l'on soit d'origine française, de souche, comme l'on dit. – Bien sûr, c'est… – C'est un désastre. Et d'ailleurs, on vous le dit, c'est pour l'heure, en tout cas, la destruction des peuples banques par l'égalitarisme. – Absolument. Alors ça, on a détruit. Si vous voulez, au fond, l'idée de ce livre, en général, c'est qu'à partir du moment où on est dans une société de sécurité, ce qui me paraît être la base, et de liberté, ce qui me paraît être les deux piliers d'une société bonne, à partir du moment où on est dans une société qui est à la fois une société de sécurité et de liberté, la recherche de l'égalité sera forcément, ou presque forcément, une mauvaise chose. Parce que précisément, cette… parce que l'égalité n'est pas le bien commun. Le bien commun, ça consiste à avoir de la sécurité, de la liberté, à avoir du bien-être matériel et moral, à avoir de la prospérité, à avoir de la richesse intellectuelle et artistique, et à avoir une continuité démographique. Une société qui se reproduit dans le temps. Et c'est ça. Or, la recherche de l'égalité casse tout ça. C'est ça le drame. C'est que la recherche de l'égalité détruit. Elle détruit la sécurité, elle détruit la liberté, elle détruit la transmission et les savoirs, elle détruit la continuité démographique, et elle détruit la richesse culturelle et intellectuelle. C'est ça qui est terrible. – Alors, nous allons y venir, mais vous avez bien conscience, Jean-Louis Arouel, que vous êtes un iconoclaste, que vous proférez là, de considératrice. – Je suis simplement un humble travailleur de l'esprit qui s'attache à collecter des informations, à les assembler, à réfléchir sur elles et à voir ce qu'on peut en déduire comme réalité. Je suis en ça, je suis vraiment un disciple de Jean Fourassier qui donnait des leçons de recherche du réel, recherchait la réalité. Et il disait toujours qu'il fallait se méfier de la rationalité pure. Et il citait, il prenait Hegel à contre-exemple. Il inversait le propos de Hegel, le rationnel réel. Il disait non, le rationnel n'est pas le réel. – Il cherche le réel. – Alors vous avez cité Fourassier, ça va nous amener à votre deuxième grand chapitre sur le problème de la richesse et de la pauvreté. Parce qu'encore une fois, vous parlez de l'innocence de la pauvreté. C'est-à-dire que nos contemporains sont assoiffés d'égalité, ils voient la richesse des oligarques, ils voient la richesse des grandes fortunes, et se disent quelque part que les inégalités se creusent parce qu'il y a plus de pauvres. Il semblerait qu'il y ait 11 millions de pauvres en France, ça se détermine à partir d'un salaire médian. Bon, tout ça est connu. Et donc, il faut rétablir l'égalité. Sauf que vous allez nous démontrer, dans ce même chapitre, que l'origine de la pauvreté depuis les années 80-90 en France réside dans le libre-échange. Alors là, je pense que c'est tout à fait original de votre part, parce qu'on perçoit le libre-échange généralement comme une mesure choisie par les libéraux parce que c'est moins cher et ils aient mieux ailleurs. Mais c'est une forme d'égalitarisme très poussée. Alors là, j'aimerais que vous développiez ça. Absolument, c'est une forme d'égalitarisme parce que le libre-échange, justement, tourne le dos à la réalité. Il tourne le dos à la réalité, il ne prend pas en considération le fait que les coûts de production sont différents selon les pays, que les niveaux de vie sont différents selon les pays. Il établit une égalité, il met à égalité tous les travailleurs du monde une égalité en concurrence dans tous les domaines de la production. Résultat, la production a capacité technique égale, la production s'en va vers les pays où les coûts de production, les niveaux de vie et donc les coûts de production sont les moins élevés. Et donc c'est vraiment de l'égalitarisme, c'est vraiment de l'idéologie, c'est vraiment un refus de prise en compte de la réalité au nom d'une religion. Et en ça, le libéralisme, qui a de très bons aspects, le libéralisme devient dangereux quand il fonctionne comme une religion. Et d'ailleurs, même les pères du libéralisme, même Adam Smith, il ne considérait pas que le libre-échange était forcément toujours un bien. Et il envisageait le protectionnisme comme nécessaire dans certains cas. Il disait que quand l'industrie nationale, il fonctionne en termes de nation, nous on a cassé. Au nom de l'égalitarisme mondialisé, on n'a plus que des individus à travers le monde, les nations, l'idéologie des droits de l'homme, ni leur existence. On n'a plus que des individus qui sont tous en concurrence les uns avec les autres, qui sont censés former une immense fraternité, mais qui en réalité forment une jungle. Et on les met égalitairement en concurrence à Adam Smith, mais il était encore dans la logique des nations. – Oui. – Et il pensait que la liberté économique allait profiter à l'industrie nationale et à la richesse nationale. Et il disait que lorsque dans une nation, eh bien il y a un impôt qui pèse sur la production, et qui rend la production plus élevée que dans le pays concurrent, eh bien il faut un droit de douane. – Voilà. – Et pourtant c'est un des pères fondateurs du libéralisme. C'était un homme qui voyait la réalité. Et c'est de la même façon, il était partisan des actes de navigation. – Voilà. – Les actes de navigation qui créaient un monopole à l'égard des bateaux anglais pour le transport des marchandises. Pourquoi est-ce qu'il était favorable aux actes de navigation ? Eh bien parce que c'était un écossais, et qu'il voyait très bien qu'en un demi-siècle, en un demi-siècle à peu près, le port d'Edimbourg était devenu une ville extrêmement marchande, puissante, grâce et riche, grâce aux actes de navigation. Et il savait très bien que la suppression des actes de navigation aurait ruiné Edabour. Donc c'était un réaliste. – Et parce qu'il voyait aussi la montée en puissance des littoraux français qui sous le règne de Louis XV et Louis XVI commençaient une ascension maritime qui a été cassée par la Révolution. Quand on pense à Napoléon, Napoléon où est-ce qu'il sent ses conquêtes ? À l'est des territoires. Alors que potentiellement, les monarques avaient déjà orienté une partie de l'économie vers les littoraux. Il faudra attendre 1960 pour qu'on développe les ports français, qu'on développe le… Mais souvent, justement, au bénéfice de la délocalisation. Et en vous écoutant, je pensais à la Chine, puisque c'est la principale bénéficiaire. Je me disais aussi qu'en vous écoutant, si on envoyait le wokisme en Chine, ça abaisserait la méritocratie chinoise. Parce que la Chine a tous les défauts que l'on veut, mais on sait que c'est une méritocratie. – C'est une immense… C'est la première historiquement des méritocraties. – Eh oui. – Avec les concours des mandarins. – Historiquement, c'est la première méritocratie du monde, la plus ancienne. – Et alors, si on leur envoie le wokisme, ils vont baisser leur niveau de compétence. – Mais certainement. – Non, mais je crois que le wokisme n'est pas près d'immordre. – Ah ben non, ça… – Les dirigeants chinois, d'ailleurs les dirigeants chinois, sont tellement conscients du fait que l'égalité détruit les nations et les civilisations, que les dirigeants chinois sont en train de remettre en cause le salut, l'égalité professionnelle d'hommes-femmes, qui est une des bases de notre idéologie. – Oui. – Et ils commencent à susurrer qu'on pourrait peut-être faire revenir un peu les femmes à la maison. – Redoutable, redoutable. – Pour faire des enfants. – Oui. Évidemment, tout ça, c'est très, très, très mal pensé au regard de la pensée dominante. – C'est… – Alors, ce deuxième chapitre fait un rappel historique sur le fait que les peuples ont toujours vécu dans la pauvreté, la misère, que l'agriculture, elle était la base principale, mais qu'il y avait une population qui vivait de la rente. Ce sont les seigneurs, puis ensuite… Et ce sont eux qui créent, évidemment, les arts, les lettres, les sciences. – La science, et la science aussi. – La science avait bien fait. – Ce qui fait que, historiquement, le sort des arts, des lettres et de la science était lié à l'existence de l'inégalité. – S'il avait fallu que des gens comme, pour remonter à l'Antiquité grecque, comme Pythagore ou comme Thalès, soient à travailler au champ à partir de 7 ans, jusqu'à leur mort, qui avait toute chance de se produire vers l'âge de 40 ans, eh bien, il n'y aurait jamais eu… – Le théorème de Thalès. – Rien de tout cela. Il n'y aurait jamais eu Archimède, il n'y aurait jamais eu Platon, il n'y aurait jamais eu Aristote. Et d'ailleurs, il n'y aurait jamais eu non plus la démocratie grecque. – Non plus, bien sûr. – Et sous le règne de Louis XV, on n'aurait pas eu Robert Valls, on n'aurait pas eu… – Lavoisier. – Lavoisier, parce qu'évidemment, il profitait de l'inégalité. – L'osium est indispensable à la vie de l'esprit. Et sans une inégalité qui met un ensemble d'êtres humains en situation de liberté de leur temps, et avec, si possible, des moyens matériels. – Oui, bien sûr. – Eh bien, il ne peut pas y avoir de développement de la vie de l'esprit. – Alors, il y aura quand même ce qu'on appelle faussement le ruissellement. C'est-à-dire que ce ruissellement va bénéficier, non pas à ce don est tiré la ressource, mais à toute cette population d'artisans, d'artistes, qui vont construire des châteaux, qui vont bénéficier de cette richesse. – Et qui n'auraient pas pu survivre dans la société parce qu'il n'y avait pas de place pour eux, pour cultiver le sol. – Oui. – Si ces gens-là, si tous ces êtres-là avaient dû vivre en l'absence de richesse, en l'absence d'inégalité, en l'absence de gens qui les emploient, de très riches qui les emploient, ils n'auraient pas trouvé à s'employer à la terre parce que la terre était pleine, pleine d'hommes. – Oui, c'est ça, saturée, avec une très faible productivité. Et plus la productivité est faible, plus il y a d'hommes. – Et plus on met, par exemple, sur un hectare de blé cultivé à l'ancienne, qui peut être cultivé par 5 personnes si on en met 10, on n'aura pas deux fois plus de blé. – Bien sûr, bien sûr. – On aura des rations plus faibles. – Voilà, exactement. Et alors, vous montrez, évidemment, tout au long de cette histoire, que dès lors que des grandes épidémies se produisent, eh bien, ceux qui survivent vivent mieux après. – C'est terrible. – C'est une chose, c'est une réalité atroce, mais en Europe, par exemple, à partir du milieu du 14e siècle et pendant deux siècles, avec la peste noire, le nombre des humains a chuté sur les endroits jusqu'à 50%. – Oui, c'est ça, oui. – Eh bien, les survivants, c'est une obsession de la mort, on vit au milieu de la mort. – Oui. – C'est le temps des danses macabres. – Oui. – Eh bien, en même temps, les survivants ont eu une vie heureuse, une matérieure heureuse. – Eh bien sûr. – On ne cultivait que les meilleures terres. – Voilà. – Et les travailleurs étaient peu nombreux, ce qui s'estimaient suffisamment rétribués. – Ça faisait monter un petit peu. – Se faisait concéder par un propriétaire qui ne trouvait pas à faire cultiver ses terres, se faisait concéder une terre un tout petit peu moins productive que les toutes meilleures terres, et ils vivaient très bien. – Oui. – Et de ce fait, les niveaux de vie étaient élevés, les rations alimentaires étaient abondantes, la consommation alimentaire se diversifiait. Au lieu d'être obligés de vivre pauvrement, de mourir de faim quasiment avec des céréales, et uniquement des céréales, on vivait matériellement de manière abondante avec des céréales, des légumes, de la viande et des laitages. – Eh oui. – On a pu développer l'élevage. – Cyniquement, on aurait pu dire vive les épidémies, mais on ne le pense pas, ni vous ni moi. Mais c'est la loi historique, malheureusement. Alors, nous allons faire une pause, et nous allons apporter justement le moment où les choses changent, non pas en termes d'égalité ou d'inégalité, mais au moment où le progrès technique va permettre justement de formidables progrès en matière de subsistance, c'est-à-dire la révolution industrielle en Europe occidentale. – Alors Jean-Louis Arouel, les mensonges de l'égalité, ce mal qui ronge la France et l'Occident. Vous montrez dans les histoires économiques récentes que la spoliation des riches ne permet pas d'élever le niveau de vie d'une population. Pourquoi ? – Parce que le niveau de vie d'une population repose sur la production de cette population. On ne peut consommer que ce qu'on produit. Et la spoliation des riches, par exemple, si dans une société ancienne, on avait supprimé les richesses de l'aristocratie, la production de blé n'aurait pas été augmentée. Et si on avait redistribué les richesses à la population, et bien là, simplement, comme les gens auraient eu de l'argent, mais la quantité de blé aurait été la même, donc on n'aurait pas mangé plus de blé, mais le prix du blé aurait doublé. C'est tout. – Et bien voilà, parce que la demande était… – Alors, finalement… – On bute toujours sur cette réalité du revenu moyen. – Voilà. – Dans une société, avec l'égalité, on peut jouer autour du revenu moyen. – Oui. – Mais on ne dépassera jamais, pour l'ensemble de la population, le revenu moyen. – Par définition. – Et par exemple, si on avait en 1843 égalisé le revenu de tous les Français, on aurait eu le revenu du manœuvre de province. – Ben voilà. – Alors que l'évolution, et on va y revenir, a permis une multiplication par 10 de ce revenu moyen. – Voilà. Alors, le revenu moyen du manœuvre de province, c'est un critère que vous tirez de Jean Forestier. – Que je tire de Jean Forestier. – Et vous appuyez pour le deuxième chapitre sur toute l'histoire économique, telle qu'elle est analysée par cet auteur magistral, qu'on oublie un petit peu aujourd'hui. On se souvient de lui comme l'auteur des Trente Glorieuses, bien sûr, la formule qui désigne la croissance de 45 à 75. – On parle également de lui dans les manuels scolaires à propos des trois secteurs. – Oui, c'est ça. – Première, secondaire, tertiaire, oui, c'est tout. – C'est tout, c'est tout. Or, son œuvre est bien supérieure à tout ce que l'on en sait, car c'est un auteur très, très riche. – C'est une œuvre immense. – Oui, considérable. Avec des intuitions essentielles, fondamentales. Alors, la malédiction de la pauvreté est finalement vaincue par le développement. – Effectivement, c'est le progrès technique des savants de la période précédente, quand même. – Oui, c'est le progrès technique de l'Occident. Alors, l'Europe occidentale a construit, a inventé le progrès technique. Elle a inventé le progrès technique et ça n'a pas, ça ne s'est pas fait, on pense bien sûr à la révolution industrielle qui commence en Angleterre au XVIIe siècle. – Mais il y a des racines encore plus anciennes. À travers tout le Moyen-Âge, il y a des développements, une augmentation de la productivité, des inventions, comme l'horloge mécanique, qui permet d'acquérir la maîtrise du temps. On commence à avoir la notion, justement, de productivité, dans un délai donné quantifiable. – La cloche des monastères. – Exactement. – Qui sonne toutes les heures. permet évidemment aux travailleurs de savoir qu'il a travaillé une heure et aux patrons de le payer pour une heure. – C'est une faible paye, nous sommes bien d'accord. Mais nous avons la mesure du temps. C'est essentiel, n'est-ce pas ? – Exactement. Et ce sont les progrès de la production qui ont permis l'enrichissement des populations. Parce qu'on oublie toujours que le mot pauvre vient du latin pauperc. Le latin pauperc signifie celui qui produit peu. Quand on produit peu, on mange peu. Quand on produit beaucoup, on a une vie plus agréable, plus aisée, plus facile et plus abondante. Et on a produit davantage, grâce aux progrès techniques, qui… les effets sont prodigieux. Les effets sont prodigieux. Au XVIIIe siècle, la manœuvre devait travailler deux heures. – Pour un kilo de pain. – Pour un kilo de pain. En 1976, c'était entre une et deux minutes. – Oui, c'est ça. – D'ailleurs, c'était devenu tellement peu, qu'on a supprimé le pain au kilo. – Oui, bien sûr. – Parce que ça ne rapportait plus au boulanger. – Bien sûr. On vendait un produit, une baguette. Et alors, on a fait monter ensuite le prix du pain, en augmentant ses variétés, ses qualités. – En y mettant des noix, des pistaches, du sésame, du sarrasin, etc. – Voilà, tout de suite. – Mais le pain, tel que le pain brut, le pain simple, tel que le peuple l'a mangé et qui a été pendant des millénaires, eh bien, on a arrêté de le produire en 1976 parce que ce n'était plus assez rentable. C'était trop peu coûteux à produire. Et donc, la marge sur un pain devenu si bon marché n'existait plus. Donc, tous les boulangers auraient dû fermer. – Et je crois me souvenir même que le prix du pain avait été quelque peu contrôlé par l'État jusqu'à cette date, à peu près. N'est-ce pas ? – Oui, parce que le prix du pain, il ne faut pas oublier quand même que le pain, au XIXe siècle, l'objectif des socialistes, c'était le pain gratuit. – Oui. – Ce n'était pas la société d'abondance, c'était le pain gratuit. Ce qui paraissait déjà l'abondance, le pain gratuit. – Oui, bien sûr, bien sûr. – Donc, c'était stratégique, le pain. – Oui. – Et donc, il a été… D'ailleurs, Bonaparte avait bien vu que toutes les poussées populaires correspondaient à une hausse du prix du pain. – Exactement. – Et donc, c'est lui qui avait instauré le contrôle des prix. Et c'est Raymond Barre qui l'a supprimé. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. – Alors, prix du pain, très important, mais on voit bien que les Trente Glorieuses se déploient. Et au tournant des années 75-80, il se passe quelque chose par rapport à cette soif de l'égalité. On a l'impression que la pauvreté revient. – La pauvreté revient, effectivement, mais ce n'est pas à cause de l'inégalité. La société française est plus égalitaire actuellement qu'elle ne l'a été. Et c'est à cause du fait qu'on ne produit plus assez. Quand on regarde le produit intérieur brut de la France, on se rend compte que la production de biens matériels y occupe une place qui a cessé d'être décroissante. En France, la consommation des Français est fondamentalement construite à partir de produits qui sont importés. Et même dans le domaine, la France a été la grande puissance agricole traditionnellement en Europe depuis un millénaire. La France était la grande puissance agricole. Et bien, même dans le domaine agricole, la France n'est plus autosuffisante. Les Français ne mangent plus, ne consomment plus ce qui a été produit en France. Alors, là, il y a les effets des délocalisations et du libre-échange. Bien sûr, pour l'industrie des délocalisations, libre-échange pour l'agriculture. La pomme polonaise coûte à produire 5 fois moins ou 6 fois moins que la pomme française. – Bien sûr. Et le cochon polonais, la même chose. – Exactement. Mais il y a aussi des phénomènes qui renforcent cet appauvrissement qui sont des phénomènes liés à l'écologisme. Parce qu'évidemment, l'écologisme, en cherchant une production qui soit moins productive, en combattant le productivisme, automatiquement, il augmente les prix. – Bien sûr. – Il augmente les prix de la production. Et de ce fait, l'agriculture française, plus elle se rapproche, plus elle revient en arrière. Parce qu'au fond, avec l'écologisme, on revient en arrière. Alors, sur le plan, je dirais que sur le plan de la civilisation esthétique et morale, sur le plan de la qualité de vie, ce n'est pas antipathie. C'est très agréable d'avoir des vrais poulets fermiers produits à la ferme. Mais s'il fallait que toute la France se nourrisse avec des vrais poulets fermiers nourris à la ferme, personne n'a mangé de poulet. – Alors, rassurez-vous, question poulet, c'est que nous avons un accord privilégié avec l'Ukraine qui, comme vous le savez, est en guerre. Donc, on importe massivement des poulets ukrainiens qui font d'assez médiocre qualité, il faut bien le dire, qui font concurrence à nos poulets. Vous voyez que, là aussi, tout se conjugue pour faire que ce pays ne produise plus, ne produise plus. Alors, dans le produit intérieur brut, on a l'impression que ce PIB, au fond, résiste quand même. Même si le PIB français a décroché par rapport à l'Allemagne, on a l'impression qu'il résiste quand même. Mais en réalité, il résiste par des éléments qui ne sont pas des éléments de vraie richesse, de richesse tangible. Des choses qui sont quantifiées dans le PIB, et qui sont quantifiées, quelquefois, à des taux très élevés, anormalement élevés, par rapport à d'autres pays. – Des artifices. – Ou alors, des choses qui sont très utiles, qui sont très utiles, mais qui ne peuvent pas créer de la richesse, parce que ça ne s'exporte pas. Bon, l'assistance aux personnes âgées et tout ça, c'est dans le PIB, c'est très utile, c'est indispensable. – Bien sûr. – Ça gonfle le PIB, mais ça ne s'exporte pas, et ça s'inscrit dans un contexte d'appauvrissement. Donc, on est pauvre, non pas à cause des inégalités, on s'enfonce dans la pauvreté, parce qu'on redescend dans le sous-développement, parce que l'industrie a disparu, parce que l'agriculture est de moins en moins productive, et que, de ce fait, la richesse nationale, elle décroît. La production de richesse bien tangible décroît. – Et qu'on importe bien plus qu'on exporte. – Et on importe, on importe bien plus qu'on exporte. On importe, et on peut importer à condition d'exporter la même valeur. Et dès l'instant qu'on importe davantage qu'on exporte, automatiquement, on s'endette. Et l'endettement gigantesque de la France, c'est la conséquence du fait que ce pays vit au-dessus de ses moyens réels. Malheureusement, il vit au-dessus de ses moyens réels, et le prix, c'est l'endettement. – Donc, le libre-échange, la dette, le déficit public, le déficit du commerce extérieur, sont des conséquences de l'égalité. – Exactement. – C'est la thèse qui court tout au long de votre livre et qui structure complètement l'ouvrage. Mais nous abordons maintenant, au-delà de l'économie, une question essentielle. Nous avons évoqué le fait que certaines personnes oisives pouvaient s'adonner aux arts, aux lettres et aux sciences. Je crois que Lavoisier était fermier général et que ça lui permettait d'avoir quelques revenus pour faire de la physique et la chimie. Soit dit en passant, la République, à un moment, lorsqu'elle l'a fait condamner, a dit la République n'a pas besoin de savoir. – Exactement. – Donc, on voit très bien, là aussi, que le raccourcissement par la gueuse, c'est une forme d'égalité poussée. – Et les babouvistes disaient, périssent, s'il le faut, tous les arts. – Oui. – Pourvu que nous ayons l'égalité. – Gracchus-Babeuf. Alors, l'épisode Gracchus-Babeuf n'est pas très connu et puis il est resté isolé dans l'histoire de la révolution française. Mais le babouvisme ressort aujourd'hui. – Oui, on est dans le babouvisme. – Voilà. – Les Zades, le Zadisme est une sorte de babouvisme. – Voilà, le Zadisme, voilà. Et alors, l'inégalité, outil de civilisation. – Ça aussi, c'est fort et c'est provocateur, Jean-Louis Arouel. – C'est la vérité, je veux dire, c'est un constat. À travers l'histoire, l'histoire de la civilisation, c'est une histoire de l'inégalité. L'histoire de la civilisation, c'est une histoire de l'inégalité. Toute la production de richesses artistiques, intellectuelles et scientifiques, a été rendue possible par le fait qu'il existait dans les sociétés de grandes inégalités, qu'il y a des gens qui soit étaient très riches et s'adonnaient directement eux-mêmes à la vie intellectuelle, ça arrivait, qu'il y avait aussi des gens qui étaient très riches et qui faisaient travailler des artistes, des savants, des poèmes, des littérateurs. C'est le mécénat, mais que ce soit un cas ou l'autre, c'est toujours dans l'ambiance d'une société inégalitaire que se sont déployées les arts, les lettres et les sciences. Michel-Ange, il n'y aurait pas eu Michel-Ange sans inégalité, il n'y aurait pas eu Léonard de Vinci sans inégalité, il n'y aurait pas eu Mozart sans inégalité. D'une façon que nous le disions tout à l'heure, il n'y aurait pas eu Thalès, Pythagore, Pâton, Aristote ou Archémède sans inégalité. – Alors je me pose la question, les encyclopédistes, qui sont quand même à l'origine de la Révolution française et probablement des prémistes égalitaristes, les encyclopédistes, ils étaient riches pour qu'ils puissent se livrer aux activités de la rédaction de l'encyclopédie ? – Alors certains étaient riches. – Voltaire l'était ? – Certains étaient très riches, Dolbach était riche, – D'Alembert ? – D'Alembert non, mais c'était un bâtard, mais c'était un homme à talent. Donc ça c'était la méritocratie. La méritocratie et le mécénat, ils étaient protégés. Ils étaient protégés par des gens puissants ou par leur qualité intellectuelle, ils accédaient à des prébandes, à des avantages dans la société. Chanfort par exemple, – Chanfort, oui. – Chanfort était un homme pauvre. – Oui. – Mais à partir du moment où il a fait jouer sa première place de théâtre, le roi lui a fait une pension, des grands seigneurs lui ont fait des pensions. Rousseau, Rousseau a été protégé par les grands. Sans les grands, il n'y aurait jamais eu Rousseau. Ces grands seigneurs, et il les traitait comme des chiens. – Ces protecteurs richissimes, il les insultait, il leur adressait des reproches véhéments, il claquait la porte, il s'en allait chez un autre qui allait mieux le protéger. – Oui, on savait qu'il y avait un côté goujat chez Rousseau. – C'est un des grands auteurs de… – C'est un hypersensible évidemment, mais on n'imagine pas Rousseau, on n'imagine pas l'œuvre de Rousseau. sont des protecteurs fortunés. Du bain de Franqueuil par exemple, le grand-père de Georges Sand, pas fermier général, mais un grand financier de l'ancien régime, receveur des finances de Metz et d'Alsace, il a été un des protecteurs de Rousseau. – Oui, alors justement, Rousseau nous a parlé de l'égalité et de l'inégalité. Il y a un autre auteur contemporain qui parle beaucoup, qui a fait une histoire de l'inégalité et qui ne voit pas ce que vous voyez. – L'auteur c'est… – Chedol. – Voilà, c'est ça, Chedol. – Il a publié il y a trois ans, je crois, une grande histoire de l'inégalité de la préhistoire à nos jours. – À nos jours, oui. – Et c'était une œuvre magnifique, un travail gigantesque, une somme de connaissances, une somme des réunitions. Et il voit tout ça, disons qu'il donne dans son livre tous les éléments pour le voir, mais il ne le dit jamais. – Oui, c'est ça. – Il ne le dit jamais tout simplement parce qu'il ne veut pas le dire. Mais il ne veut pas s'engager sur ce terrain dangereux des réalités qu'il faut qu'on nomme. Il ne le nomme pas. Il donne les éléments pour le voir, mais il ne le dit jamais. – Bien, Jean-Louis Arouel le dit, et il souligne aussi notre dette envers les privilégiés du passé, qui ont configuré finalement… – Nous sommes dans l'enfance spirituelle. – Oui. – Nous sommes dans l'enfance spirituelle. Nous sommes… Enfin, disons que ceux d'entre nous qui n'ont pas d'origine aristocratique connue sont les descendants, les héritiers de l'immense masse populaire de ce pays. – Si nous remontons à nos aïeux, nous avons des paysans. – Normalement, on a des paysans. À une génération XYZ, en remontant, on sort tous du peuple rural et quelquefois du peuple urbain, sauf ceux qui ont des origines familiales aristocratiques attestées. Et donc, nous sommes par le sang, nous sommes les héritiers de nos humbles ancêtres et par l'esprit, nous sommes les héritiers, les enfants adoptifs de ces aristocrates et de ces intellectuels qui, grâce à l'inégalité, ou ces artistes qui ont pu accomplir leur œuvre grâce à l'inégalité. – Alors, nous avons vu que l'école américaine comme l'école française sont ravagées par le wokisme, l'égalitarisme. Mais la Troisième République, parce que je pense à un aïeul qui était agriculteur, qui était fils de paysans, mais il a bien réussi à l'école primaire et il a intégré polytechnique. Bon, comment justement d'un petit paysan on peut faire un polytechnicien ? Aujourd'hui, ça me paraît plus difficile que sous la Troisième République. – Ah, beaucoup plus. – Qu'est-ce qui a fait que la Troisième République avait pu… – C'est parce que la Troisième République a gardé intégralement le modèle méritocratique. – C'est ça. – Et elle a déclaré, ce qui est faux, mais ce qui a très bien marché, elle a déclaré que la méritocratie, c'était l'égalité. – Ah oui, c'est ça, voilà. – Alors que la méritocratie, ce n'est pas l'égalité, mais de manière très intelligente, de manière très intelligente, la société post-révolutionnaire a conservé le système méritique, l'a renforcé, a généralisé le système des concours et a déclaré que c'était le mode égalitaire, le mode démocratique de recrutement des élites. – Qui est aujourd'hui… – Ce qui n'est pas vrai. Bourdieu l'a montré que ce n'était pas vrai. – C'est pas vrai, mais… – Et en le montrant, il a cassé la mécanique. – Et alors, le résultat est exactement contraire à ce qu'il s'est espéré, lui, et c'est semblable, puisque aujourd'hui, on sait que les enfants de milieux populaires accèdent moins facilement. – Alors que le même Bourdieu, Pierre Bourdieu, lui-même était de milieux populaires. Et il a eu une carrière splendide, splendide grâce à la méritocratie. Et il a cassé… Il a été un des auteurs, un des acteurs de la destruction de sa méritocratie. Et maintenant, comme l'école… L'école de la Troisième République était magnifique parce qu'elle était exigeante, elle était très dure. – Oui, bien sûr. – Elle était extrêmement dure. Mais elle était exigeante et elle apportait. Elle demandait beaucoup des élèves et elle leur apportait énormément. Et dans la mesure où elle leur apportait, comme il y a une inégalité des intelligences qui est à fait avérée dans une société donnée, il naissait automatiquement dans les classes les plus pauvres, des enfants très doués, très intelligents. – D'une forte habitude, oui. – Les instructeurs, les curés, remarquer ces enfants. Moi, mon maître, mon maître, moi, quand j'ai été élève à la faculté de droit dans l'année 1960, il y a une chose qui ne doit plus tellement exister. – Et si, il y a Alain Suppiau, mon collègue Alain Suppiau, qui lui est fils d'ouvrier. Mais c'est devenu maintenant rarissime. – C'est rarissime, oui. – À l'époque, à la faculté de droit, j'ai eu deux professeurs directement. – Oui, que vous étiez ? – Jean Lhomme et Jean Haberbe. – Tous les deux fils d'ouvrier. Je connais mieux le cas de Jean Haberbe. Jean Haberbe était fils d'ouvrier. Il a été remarqué par son intelligence, par son instituteur, et remarqué par son intelligence, par son curé. – Voilà. – Et le curé et l'instituteur, on fait en sorte… – On fait en sorte, on fait en sorte… – Oui, c'est ça. – D'assurer le travail et la réussite de ce garçon. – Et alors là, bon, évidemment, aujourd'hui… – Alors, comme l'école l'a maintenant, comme on a transformé l'école en une machine non plus à transmettre du savoir, mais à fabriquer une égalité des résultats, eh bien, l'école n'apporte plus assez, ce qu'on appelle l'école de la République, n'apporte plus assez aux enfants pour que l'enfant très doué d'un milieu populaire devienne très bon. – Et pourtant, on avait des cas. Vous citez Pompidou, vous citez, je crois, Péguy. – Péguy. – Vous citez… Et même, par exemple, on aurait pu citer aussi un personnage comme Léopold Sédar Senghor. – Oui. – Qui était à la Cagne de Toulouse, avec Pompidou, et qui a ensuite, dans Malsup, il s'y est illustré par la défense de la langue française. – Exactement. – Donc, nous avons une machine qui est cassée, maintenant. Elle est cassée. – On a cassé au nom de l'égalité. – Voilà. – C'est dans ça que je dis que la recherche de l'égalité casse la transmission des savoirs, des résultats. – Alors, nous avons vu destruction d'école, destruction d'économie par le libre-échange, destruction de l'industrie, destruction de la richesse, destruction de la civilisation. Et nous arrivons sur les paradoxes de l'égalité et de l'inégalité. Vous refaites un retour en arrière sur l'heureuse invention des sociétés sans esclaves et sans clercs, sans serfs, pardon, les clercs au contraire, les clercs, il y en avait, dès le Moyen-Âge. Parce que, vous dites, évidemment, l'esclavage, c'était pas bien, c'était très mal même, mais c'était quand même mieux que l'anthropophagie. – Alors, l'esclavage correspond, toutes les sociétés humaines ont pratiqué à un moment donné l'esclavage, et l'esclavage a effectivement correspondu à un progrès. Un progrès d'abord, et tout ça est marqué bien par Auguste Comte, il est préférable de réduire ses ennemis en esclavage que de les tuer pour les manger. – Oui. – Ce qui était la solution de base. – Oui. – L'esclavage représente une amélioration. – Oui. – Et puis, l'esclavage a permis, a entraîné aussi, et Auguste Comte le soulevé bien, il a apporté la division du travail social. – Ah oui, ça c'est très important, oui. – Parce que c'est l'esclavage qui a permis cette division du travail social, et l'une des conséquences les plus positives de cette division du travail social, c'est le travail social intellectuel, artistique, etc. – Bien sûr. – Qui a produit un enrichissement intellectuel des sociétés humaines. – Oui. Alors, on a coutume de dire que, finalement, c'est le christianisme qui a en partie joué pour l'abolition, sur l'esclavage, c'est vrai, mais on dit aussi que le christianisme a inventé l'égalité, a développé l'égalité. Et vous faites un sort à cette pensée. – Ben, disons que là, je ne crois pas, je ne crois pas, c'est une affaire qui mérite énormément d'attention, il faut poser le pro et le contra, et il est vrai qu'il y a dans le christianisme une idée d'égalité, mais ce n'est pas une exigence de l'égalité des conditions terrestres. Il n'y a pas dans le christianisme, à aucun endroit, une exigence de l'égalité des conditions terrestres. L'idée égalitaire dont le christianisme est porteur, c'est le fait que Dieu accorde un intérêt égal à toutes les âmes, pour les examiner, les juger, les récompenser ou les punir. – Oui. – Et il n'y a pas du tout d'égalité des résultats. – Non, non, pas… – Pour les uns, l'Aguéenne, et pour les autres, les Champs-Élysées, le paraditérèse. Non, il n'y a pas d'égalité des résultats. Mais il y a un intérêt égal dans le christianisme de Dieu pour toutes les âmes, pour les âmes de tous les humains. Et c'est vrai que ça crée forcément un esprit, un esprit favorable à l'égalité. – On pense à la phrase de Saint-Paul, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. – Mais ça, vous êtes un en Jésus. – Voilà. – Vous êtes un en Jésus, c'est cet amour de Dieu pour tous, cette considération de Dieu pour tous. Mais vous restez une femme, vous restez un homme, vous restez un juif, vous restez un grec. – Il n'y a pas de discours anti-esclavagiste dans les langues ? – Non, il n'y a pas de discours anti-esclavagiste. Le christianisme n'est pas une doctrine pour gouverner la société, c'est une doctrine pour recruter les saints du paradis. – Oui, c'est vrai. – Le christianisme, ce n'est pas moi qui le dise, c'est Paul Venn. Il le dit très bien. Le christianisme n'a pas du tout… Et ça, c'est moi qui le dis, quand on va à la messe, ce n'est pas pour demander une société plus égale, c'est pour demander le salut éternel. – Oui, j'ai comme l'impression quand même qu'il y a un peuple qui se fourvoie un petit peu sur ce sujet. Mais bon, c'est pas le sujet. – Soyons charitables. – Et surtout, ce n'est pas tout à fait le sujet. Mais bref, alors cependant, les sociétés occidentales sont quand même moins escalagistes. – Alors de ce fait, le christianisme n'a pas de charia chrétienne. – Voilà. – Il n'y a pas de charia chrétienne, donc il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit à s'appliquer à la société prévue par la religion. Bon, il y a un esprit, l'esprit de bienveillance. – Oui. – Et sous l'effet de cet esprit de bienveillance, sous l'effet également des progrès économiques, de certains progrès techniques, sous l'effet également de l'optimum climatique médiéval. – Oui, alors… – Ça joue à ça. – Ah ben oui, bien sûr. – Ça joue. Parce que quand les températures sont meilleures, on produit plus. – Et la petite glaciation moderne, sous Louis XIV, a été… – Terrible, terrible. – Il y a eu de l'ordre… – C'est terrible. – La famille n'est pas rentable. – Donc de ce fait, la société a… – Ça commence en fait dès la fin du Basse-Empire en Occident. On passe de l'esclavage en Chiourme, où les esclaves travaillent toute la journée sous la direction des contre-maîtres à travers les champs, et où le soir, on les enchaîne, on les enferme et quelquefois on les enchaîne dans des prisons nocturnes, dans des ergastules. – Ça, c'est des esclavages en Chiourme, qui étaient pratiqués par l'Antiquité romaine. Et au tournant du Basse-Empire et du Moyen-Âge, on va de plus en plus avoir les cerviques azéties, les esclaves chasés. C'est-à-dire que l'esclave, à ce moment-là, va avoir une famille. Il va avoir une tenure, il va avoir une cahute, une tenure, quelques terres qu'il va cultiver, il va pouvoir en tirer. S'il est plus actif, il va pouvoir mieux vivre, en travaillant plus. Évidemment, il devra déjourner au maître, il devra déjourner au travail au maître. – Et il devra déreur de vence au maître, mais… – Et ça commence à ressembler au cervage, là. – Et ça préfigure le cervage. – Le cervage qui sera d'ailleurs aboli dès le 15e siècle. – Et alors, le cervage va disparaître dès le 12e. – Ah, dès le 12e, alors. – 12e, 13e, au 15e, 16e, là, on est vraiment… – Et qu'est-ce qui le fait disparaître, le cervage, alors ? – Eh bien, ce qui… – Vous dites d'ailleurs. – Ce qui le fait disparaître… D'abord, le cervage, déjà, est une condition très améliorée par rapport à l'esclavage. Le cerv, il a deux incapacités, le fort mariage et la main morte. Mais en dehors de ça, il a sa tenueur, il peut travailler, il peut s'enrichir. Ce qui a permis la disparition de l'esclavage fondamentalement, c'est que les esclaves, c'est du cervage souvent, ils sont devenus assez riches pour racheter. Et en même temps, il y a eu cette expansion démographique. Les hommes sont devenus plus nombreux. Les hommes sont devenus plus nombreux. Et vous savez aussi pourquoi les hommes sont devenus plus nombreux ? C'est grâce au fait que dans le cadre de la châtaignerie banale, le Seigneur, on a créé une paroisse par châtaignerie. Donc il y avait le Seigneur et il y avait le curé. – Oui. – Et du fait de cet encadrement du châtelain et du curé, on surveillait l'infanticide. – Ah oui, c'est ça. – On a l'infanticide à durer jusque vers l'an 1000. – D'accord. – L'Antiquité se termine vers l'an 1000 à ce niveau-là. On pratiquait l'infanticide dans les campagnes. Et le Seigneur et le curé ont empêché l'infanticide. La population a augmenté. – Eh oui, de ce fait… – Le contexte économique était plutôt plus favorable, climatique. Les hommes ont pullulé. Les seigneurs voyaient leurs serfs se sauver pour se réfugier à la ville où ils devenaient des hommes libres. Les seigneurs avaient intérêt. Les serfs s'enrichissaient. Certains devaient être très riches. Par exemple, les serfs de la cathédrale de Notre-Dame de Paris ont acheté leur liberté très chère. Ils étaient riches. Ils étaient riches. Ils avaient des grosses épargnes. Les seigneurs ne demandaient qu'à transiger. – À avoir de la trésorerie. – Donc on s'est trouvé au XIIIe siècle, dans une situation inédite dans l'histoire de l'humanité, une société entière, sans esclave et sans serre. – Ah oui. – Au point que les juristes de la fin du Moyen-Âge constataient que la France était un pays de liberté et qu'il ne pouvait pas y avoir d'esclave en France et que celui qui mettait le pied sur le sol de France était libre. – Et il y a eu cette phrase, je crois, du Grand Condé, sauf erreur, qui répondait… – Le Duc de Guise. – Le Duc de Guise, pardon, c'est le Duc de Guise. Citez-le. Il répond… Je crois que c'est un espagnol… – Un général espagnol. – Un général espagnol qui lui demande un esclave turc et le Duc de Guise lui répond… – En ce pays, il n'y a pas d'esclave. – Il n'y a pas d'esclave. – Alors, par contre, il y a d'autres pays où l'esclavage… – Dans le monde musulman, le monde musulman, lui, n'a connu aucune espèce d'état d'âme. Et c'est là qu'on voit bien l'inégalité des civilisations. Le monde musulman, lui, n'a connu aucun état d'âme. Le monde musulman a continué à être esclavagiste jusqu'au moment où les Occidentaux l'ont empêché de continuer. – Voilà. – Du fait de la colonisation, d'une part, et du fait également de la mise en tutelle de l'Empire Ottoman. – Alors, Jean-Louis Aurel, nous arrivons à la fin de cet entretien où vous avez tenu des propos extrêmement neufs et iconoclastes. Et vous continuez d'ailleurs à la fin en nous disant que pourquoi discriminer peut-être juste et les raisons valables d'un traitement inégal ? – J'aimerais que nous concluions là-dessus. Mais vous en avez dit l'essentiel. – Oui, absolument, on l'a déjà évoqué. L'injustice, l'égalité arithmétique n'est pas l'injustice. Elle n'est l'injustice que dans certaines hypothèses. Nous sommes égaux devant la loi ou devant la loi. – Vous évoquez cette question. – Ça c'est Kelsen, c'est le grand juriste autrichien Kelsen qui évoque l'égalité dans la loi ou l'égalité devant la loi. Alors, l'égalité devant la loi, c'est en fait le principe de l'égalité. C'est un système qui est connu de toute la civilisation occidentale depuis la Grèce et depuis Rome. Alors, l'égalité dans la loi, c'est une autre chose. C'est l'obligation que la loi traite de manière arithmétique tous les individus et tous les sujets auxquels elle s'adresse. Et Kelsen avait émis cette théorie dans les années 1920 dans l'espoir que le pouvoir politique puisse disposer d'un peu plus de liberté dans la gestion des problèmes de réalité auxquels il avait à faire face. – C'est-à-dire que dans la loi, il peut y avoir des cas et des nuances. – Exactement. – Selon les… – C'est l'idée qu'au fond, il y a des discriminations justes. Il y a des discriminations justes parce qu'elles correspondent à des situations différentes. Et que l'égalité arithmétique ne s'applique que pour la justice commutative. – D'accord. – C'est-à-dire que quand il y a échange, par exemple vente, échange, il faut à ce moment-là que les deux éléments de la vente et de l'échange soient exactement arithmétiques. – Égaux, oui. – Mais à ça s'oppose dans tous les autres cas de figure, l'égalité géométrique qui est la proportionnalité. – Ah oui. – La proportionnalité, par rapport à… Le problème de notre époque, le drame de notre époque, c'est que notre époque met de l'égalité arithmétique là où il faudrait de la géométrique, donc de la proportionnalité. – De l'égalité géométrique. – Et de ce fait, c'est mortel pour la civilisation. C'est mortel pour l'économie, c'est mortel pour la société et c'est même mortel, et c'est même mortel pour l'avenir des sociétés occidentales et des peuples occidentaux dans leur survie démographique. – Eh bien, c'est un peu votre conclusion. Merci, Jean-Louis Herroël. Merci pour votre livre qui va en étonner plus d'un, Les mensonges de l'égalité, ce mal qui ronge la France et l'Occident. La démonstration est imparable. – Merci. – Merci, chers téléspectateurs. À très bientôt. – Sous-titrage ST' 501